Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Crash test d'une nouvelle palette Que j'avais trop hâte d'avoir Et de tester Enfin, une nouvelle make-it Donc voilà, c'est la make-it de Cherry De chez Urban Decay Du coup, si vous êtes nouveau sur ma chaîne Et que vous ne connaissez pas, je suis Richard Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos Et surtout d'activer la cloche Sinon, des fois à cause de Youtube On n'est pas au courant Enfin bref, on va commencer tout de suite Je vais commencer du coup, là j'ai juste nettoyé ma peau Par ce soin de chez Clinique Donc du coup, que vous connaissez sûrement Je vous en ai parlé plusieurs fois En vidéo et sur Instagram C'est un soin que j'aime beaucoup C'est la gelée hydratante tellement différente La Dramatically Different Hydrating Jelly Avec mon accent toujours si beau Du coup, vous avez plusieurs manières de l'utiliser Moi personnellement, je l'utilise en tant que sérum Donc avant ma crème Cet été, je l'utilisais plus en tant que soin seul En fait, tout dépend de votre type de peau Si vous avez une peau plutôt mixte à grasse Utiliser le seul, ce sera suffisant Mais si vous avez une peau plutôt mixte à sèche Plutôt comme moi Mettez-le sous une crème Sachant que là, on va arriver un petit peu dans les jours Où ça va se rafraîchir Donc c'est toujours mieux pour la peau Et le plus de ce produit, c'est qu'il est anti-pollution Donc en fait, quand vous habitez à Paris Ou même dans la vie tout court maintenant J'ai envie de dire Où est-ce qu'il y a une ville qui n'est pas polluée Mais surtout à Paris Donc ce soin, ça va en fait limiter la casse En termes d'effet de pollution sur la peau Parce que la pollution, c'est bon pour rien Dont pour la peau Donc ce produit va aider pour ça Donc c'est comme ils le disent une gelée Donc c'est assez gelifié Mais ça ne colle pas du tout Et ça sèche tout de suite Une fois appliqué De toute façon, je vous laisserai un petit code promo Pour tous les produits Clinics en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller voir Ensuite, on passe à la crème hydratante Donc j'utilise depuis peu celle-ci De chez Charlotte Tilbury Donc quand j'ai été à Londres Il n'y a pas longtemps J'ai été acheter des produits Charlotte Tilbury Donc cette crème, c'est la Magic Cream Donc c'est une crème assez épaisse Vous voyez qu'elle est quand même C'est pas du tout léger C'est beaucoup plus riche Du coup, il en faut très peu Vu que ma peau a bien été préparée Par le sérum avant Ça n'intéresse pas à moi la partie soin Mais pour un beau make-up Je le dis tout le temps C'est les soins qui font la différence Vous vous êtes beaucoup à me demander Vous êtes adorables et merci Comment je fais pour une si belle peau Etc, etc Ben voilà en fait J'utilise des produits Tous les jours, matin et soir De bons produits Et ça fait toute la différence Voilà, je suis hyper glowy Mes cheveux par contre C'est pas ça Mais bon C'est pas le thème de la vidéo Comme fond de teint Je vais utiliser celui de chez Benefit Donc je vous ai déjà parlé Il n'y a pas longtemps Ce qui est vachement cool Moi je l'aime beaucoup J'ai entendu pas mal de revues négatives À propos de ce produit Mais moi, je ne comprends pas pourquoi Je trouve qu'il a vraiment Comme quoi, vous voyez Que c'est vraiment Cas par cas Il y en a qui peuvent adorer des produits D'autres non Donc c'est vraiment Tout dépend des attentes Des personnes selon les produits Moi je trouve que vraiment Il a un attendu naturel Et il est lumineux Vous voyez, je n'ai fait que la moitié de mon visage Et vous voyez Je trouve que c'est naturel Lumineux Ouais franchement La seule chose C'est qu'ils auraient pu faire plus de teintes Parce que maintenant Je crois qu'ils ont genre 15 teintes Quand des marques arrivent à 40-45 teintes C'est vrai que c'est moyen Mais bon Maintenant, anti-cerne Je vais utiliser celui de chez Nars En teinte Custard Le Radeon Creamy Concealer Pour faire mon baking Maintenant, j'utilise tout le temps Cette poudre de chez Huda Beauty Franchement C'est la meilleure que j'ai pu trouver En teinte Poon Cake Elle est vraiment bien Elle est fine Elle tient Elle lisse Elle ne fait pas de flashback Et ça, c'est très rare pour des poudres baking Donc non, franchement Et en plus, elle sent Elle sent très bon Le temps que le baking pose Je vais faire mes sourcils Et on se retrouve juste après Mes sourcils sont faits Je vais pouvoir enlever ce baking Et du coup, après ce que je fais A la période du temps C'est que je prends l'excédent De tout que j'ai sur le pinceau Puis je tapote un peu sur le front Pas les joues Et ça suffit en général Et maintenant, on va pouvoir Passer à la palette Oui Vous voyez Vraiment dans les tons un peu Violet, rosé Pas rouge Non, on est plutôt dans le violet, rosé C'est plutôt Plutôt sympa Je pensais qu'elle allait être Un peu similaire à la Naked 3 Mais en fait, ça va être quand même Assez différent Je vais commencer par la teinte Hot Spot Celle-ci Je vais faire un seul oeil avec vous Et je ferai l'autre hors caméra Je vais peut-être un peu zoomer Ensuite, je vais prendre Le fard Juicy Celui-ci Que je vais mettre en creux de paupière Voilà Je vais prendre le fard Fields Qui est juste à côté Celui-ci Pour mettre par-dessus Voilà Je vais prendre un autre pinceau Eston Qui est un peu plus large Et je vais Un scomper Voilà Je vais prendre Bing Qui est juste là C'est celui-ci là Que je vais mettre En coin interne Bon alors C'est bien sépimenté J'ai envie de dire Encore heureux Maintenant, je vais prendre la couleur D'à côté Deliviche Le bordeaux ici Deliviche Oui Avec le petit embout Du pinceau Et je vais remettre dessus Pour intensifier toujours Et je pense qu'on va aller Encore un peu plus Le foncé Avec Priocy La couleur la plus foncée De la palette Et maintenant Je vais remettre Un petit peu de concealer Sur le centre De ma paupière Là où j'ai laissé L'espace Vous voyez J'utilise le fard Ambitious Celui-ci Je les ai souhaités Avec mes gros traces de doigts Super Juste là Alors j'ai tenté Et je vais le foncer Et je vais le foncer En coin externe Avec le fard Que va ici Voilà ce que ça donne Honnêtement C'est plutôt cool La palette est plutôt bien Elle est bien pigmentée Elle n'est pas poudreuse Par rapport aux autres C'est plutôt cool Les fards brillants Je suis un peu déçu Des fards brillants Je trouve qu'ils ne sont pas Hyper brillants Attendez Je vais vous les swatcher Sur ma main Là vous allez pouvoir voir Voilà ça c'est les 4 fards brillants De la palette Donc vous voyez Ils sont cools Mais moi je ne dirais pas ça Que c'est des fards Genre hyper brillants C'est un peu métallisé Mais vous voyez Sur mes yeux Ça ne ressort pas Extrêmement non plus C'est lumineux Mais ce n'est pas non plus Ouf Donc juste que vous soyez prévenus Ça y est Les yeux sont maintenant Terminés On va continuer avec le teint Donc comme poudre bronzante J'ai utilisé celle-ci De chez Nars C'est la poudre Laguna Que vous connaissez tous aussi Je pense C'est une poudre très connue Chez eux On gomme Ceci Voilà Et comme highlighter Qu'est-ce que je pourrais mettre Comme highlighter Et comme highlighter Je vais appliquer celui-ci De chez Kat Von D C'est les Metal Crush Et c'est en termes Gamma Ray Gamma Ray Sorry Gamma Ray Mais on ne voit pas bien Ce que ça sentit en fait C'est pas Très marqué sur la peau En fait Ça avait plein de petites paillettes Je ne sais pas si vous voyez bien Ah si vous voyez un petit peu quand même Bon Et on va finir avec les lèvres Donc avec les lèvres J'ai trois couleurs Il me semble De lipsticks Qui sont trop niants Parce qu'ils ont le petit packaging De la cerise par dessus Alors Je vais vous les swatcher Vous avez plus de place Je vais les swatcher ici Voilà les trois couleurs Là c'était les phares Les trois couleurs de lipsticks Le nude est grave beau Bah je pense qu'on va y aller Avec le nude ou pas Quoique Le premier Il est pas mal aussi Bon allez pour le premier Le dévelèche Voilà ce que ça donne Alors ouais Il est à peine trop rose Il aurait été un peu plus rouge Ça aurait été top Donc je vais rajouter un peu du Bordeaux Je vais faire des mélanges là Ah oui c'est mieux Je préfère Du coup mon avis final sur la palette Elle est vraiment cool Je trouve qu'elle est super bien Chez Urban Decay Ils avaient pas fait de choses similaires Encore pour l'instant A part une il me semble C'était la Backtalk Mais je suis pas sûr Et c'était pas dans les mêmes teintes Exactement Elle sort du coup là Cette vidéo vous la regardez dimanche Elle sort la semaine prochaine Il me semble Chez Sephora Si je dis pas de bêtises Elle est pas trop poudreuse Sauf le fard clair Parce que celui-ci est très poudreux Sinon le reste n'est pas poudreux C'est très pigmenté Les fards métalliques Ne sont pas trop métalliques A mon sens en tout cas Mais bon C'est une bonne palette Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker cette vidéo Si c'est le cas Et à me laisser des petits commentaires En vous donnant votre propre avis Sur la Naked Cherry Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada